Bonjour Delphine, bonjour Valérie, bonjour Philippe, je vais repartager mon écran avec les petites règles d'usage, normalement vous voyez l'écran, on va donc commencer la dernière la dernière conférence de la conférence annuelle de la chaire, en français cette fois-ci ça fait très étrange après avoir parlé anglais depuis 9 heures ce matin, de repasser en français, donc la dernière jusqu'à 18 heures avec les replays qui seront disponibles très bientôt. Donc nous sommes sur la conférence co-organisée avec l'IFACI sur les pratiques d'audit et de contrôle interne et l'ESG, nous allons donc vous présenter les résultats de l'étude conjointe où sans doute beaucoup d'entre vous ont participé et puis on interagira avec Philippe et Valérie sur les résultats. Donc les règles d'or du webinaire aujourd'hui ce sont donc pour les intervenants de pouvoir garder leurs caméras et leurs micros ouverts pour qu'on puisse interagir, pour tous les autres de bien vouloir mettre leurs questions dans le chat et de fermer les micros et les caméras pour qu'on puisse interagir bien ensemble. Toutes les sessions sont enregistrées donc j'espère que ça ne pose de problème à personne et puis nous allons donc commencer avec l'introduction des participants aujourd'hui. Donc je suis la titulaire de la chère Belphine du Passier, professeure de comptabilité du développement durable à Audencia. Vous m'avez normalement vue ce matin très tôt et ensuite vous avez vu tous les membres de l'équipe présenter et partager leurs travaux. Nous avons Philippe Moncard délégué général de l'IFACI et Valérie vice-présidente de l'IFACI. L'étude a été aussi réalisée avec le support de Christian Waukling qui est professeur à Audencia et qui nous a aidé sur l'analyse des résultats. Donc je vais commencer et puis on va interagir au fur et à mesure. Je vais essayer de garder l'œil sur l'heure parce qu'il y a un temps important. Donc je vais d'abord introduire l'étude puisqu'on l'a menée ensemble et l'objectif c'est de la mener sur plusieurs années. J'espère que vous voyez bien les slides défiler. Les objectifs de l'étude c'était d'analyser la maturité de la profession sur les enjeux ESG et de le faire sur les trois prochaines années aussi et de comprendre les freins à l'intégration des enjeux puis aussi d'orienter l'action de l'IFACI mais aussi de la chaire pour embarquer la profession sur ces enjeux qui sont cruciaux aujourd'hui. La préparation de l'étude nous l'avons faite en trois temps. D'abord au niveau de la chaire Audencia avec l'aide notamment d'auditeurs internes puis ensuite en mobilisant les auditeurs internes de l'IFACI pour la révision de l'étude donc c'est un travail en commun puis une finalisation en février 2020 qui a donné lieu à une diffusion de mars à mai 2020 sur les réseaux sociaux de l'IFACI et sur le workplace par email ciblé. Vous avez peut-être reconnu les petits teasings des résultats partiels que nous avons pu mettre en place au fil des semaines pour arriver aux résultats. L'étude se composait de trois parties, la première étant les facteurs explicatifs, la deuxième les missions d'audit et la troisième partie sur l'expertise et la formation avec donc l'objectif de comprendre les types de missions, l'intégration des risques, la fréquence, la formation que vous avez, les expertises internes ou externes auxquelles vous faites appel et les compétences internalisées ou pas. Je vais d'abord présenter les répondants et puis ensuite on arrivera sur les résultats de l'étude. Les répondants donc ce sont majoritairement de la direction de l'audit interne avec une ancienneté dans l'entreprise d'environ 14 ans et une ancienneté dans le poste d'environ 4 ans moyenne. Nous avons eu 147 répondants ce qui est un bon score pour une étude et nous vous remercions d'ailleurs d'avoir participé massivement à cette à cette étude. Pour le portrait des entreprises cette fois, nous avons majoritairement des grandes entreprises et nous avons trois secteurs représentés en majorité, mais vous voyez que dans l'ensemble nous avions quand même un panel de secteurs représentés. Tout d'abord pas mal de répondants venant des activités financières et d'assurance, ensuite en second lieu de l'industrie manufacturière et un troisième des autres activités de service. Mais nous avions aussi et on le voit de l'administration publique, de la production d'électricité, de l'hébergement, de la construction et bien d'autres secteurs. J'en arrive à la première partie de l'étude sur lequel nous allons pouvoir interagir avec Philippe et Valérie sur l'ambition ESG des organisations. Cela faisait partie de la première partie de l'étude. On vous a demandé le degré d'engagement de vos organisations vers les sujets ESG et nous avons obtenu des réponses relativement différentes. Dans un premier temps, on avait demandé l'intégration dans la mission, les valeurs diffusées et la stratégie. Donc ici, massivement, les réponses qui alignent le tout à fait d'accord, d'accord et plutôt d'accord nous disent que les sujets ESG sont intégrés dans la formulation de la mission. Elles font partie à 86% des valeurs qui sont diffusées au sein de votre organisation et à 83%, vous dites qu'elles sont aussi intégrées à la stratégie de l'organisation. On voit une légère différence puisque ce n'est pas du d'accord, mais plutôt c'est du tout à fait d'accord et que ça montre bien que pour les trois engagements, il est relativement fort. Par contre, quand on arrive dans la formalisation de l'intégration ESG, on a des réponses un petit peu plus, un petit peu moins positives. 69% nous disent qu'il existe bien un département de développement durable RSE dans l'organisation ou une personne responsable. Par contre, quand on descend vers les mesures de la performance individuelle et on avait aussi une question sur la performance collective, on est sur 41% des réponses. Et puis, des objectifs ESG définis indépendamment de chaque service, on est sur 22%. Sur la question que nous avions posée sur le focus sur le comité d'audit, nous avons 45% qui répondent que les enjeux d'ESG font l'objet d'une attention au niveau du comité d'audit, mais 33% qui répondent que ces enjeux ne sont pas abordés au niveau du comité d'audit. Donc, on verra un petit peu pourquoi ça peut s'expliquer. Entre l'engagement et le comité d'audit, nous avons tenté une corrélation qui est positive et qui nous dit plus les sujets de l'ESG font l'objet d'une surveillance régulière par les organes de gouvernance et plus le comité d'audit y accorde une attention particulière. Donc, la question qui était posée, c'était qu'en matière de surveillance des enjeux ESG par votre comité d'audit, on demandait si ça faisait l'objet d'une attention particulière, d'une attention similaire, si les sujets n'étaient pas abordés ou si vous n'aviez pas connaissance de la réponse ou si vous ne souhaitiez pas vous prononcer sur le sujet. Donc, il y a ici un véritable lien et on abordera le pourquoi du comment avec Philippe et Valérie dans quelques minutes. Nous avons pu, à la suite de cette étude, réaliser quelques entretiens de personnes qui avaient accepté de nous éclairer sur les résultats de notre étude. Donc, vous voyez ici des citations de ces entretiens. Par exemple, on voit que le comité d'audit commence à accorder de l'attention aux enjeux ESG et qu'une partie des sujets ESG est abordée quand, par exemple, le comité est des risques et d'audit. Et on voit bien aussi, et j'ai souligné en violet les items qui peuvent nous faire penser ce qui peut se passer plus tôt dans le futur, qu'à mesure que les sujets financiers et extra-financiers sont de plus en plus liés, et c'est le cas, on le voit notamment par la prise de position, notamment de la fondation IFRS, mais aussi de l'EFRAG et donc de l'Europe, que ces sujets-là vont se lier. Patrick de Cambourg parle de deux jambes. Donc, s'ils le deviennent, on pourra s'attendre à ce que le comité d'audit y passe de plus en plus de temps, mais on n'y est pas encore, mais c'est quand même quelque chose et une piste qu'on pourrait voir dans les prochaines années, dans l'étude que l'on refera ensemble. Et du coup, je vais m'arrêter là pour faire un point avec Philippe et Valérie. Alors, je vais libérer l'écran et puis je vous laisse rebondir sur ces sujets ensemble. Merci, merci Delphine. Si on veut faire bref, pour moi, ce sont des résultats très positifs, parce qu'on voit d'abord que 80% des organisations, finalement, ont pris des engagements forts aujourd'hui, et c'est très significatif et c'est très encourageant. Ce qu'on voit ensuite dans l'étude, c'est effectivement que ces engagements, ils ne se sont pas toujours traduits, évidemment dans la même proportion, au plan opérationnel, et puis après, évidemment, au plan de la supervision. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que finalement, ces engagements sont tous relativement récents. Et il est normal, de mon point de vue, que la déclinaison prenne un peu de temps, du point de vue opérationnel, tant du point de vue opérationnel que du point de vue de la supervision, du contrôle et de la supervision. Alors, peut-être, à ce moment-là, un point d'attention sur l'échéance des engagements qui sont pris par les organisations, qui sont souvent, en fait, c'est un paradoxe, mais souvent, en fait, des échéances assez courtes. On entend souvent parler d'échéances à 2030. 2030, en réalité, c'est demain, compte tenu des transformations que ces engagements impliquent. Pour faire simple, quand Fiat ou Volvo, je disais ce matin que Fiat a annoncé l'arrêt des véhicules thermiques en 2030, quand Fiat ou Volvo annoncent l'arrêt des véhicules thermiques en 2030, tout l'écosystème qui existe depuis des dizaines d'années autour du moteur à l'explosion disparaît en 2030. Donc, c'est un changement colossal pour ces entreprises, c'est un changement colossal également pour tout l'écosystème. Et donc, neuf ans, en réalité, c'est très court pour y arriver dans de bonnes conditions. Autre point, peut-être, et vous l'avez signalé, Delphine, la question de l'enquête porte spécifiquement sur les comités d'audit. Or, d'autres comités peuvent également se charger spécifiquement de ces sujets. Donc, quand on dit que 45 % des comités d'audit se préoccupent des questions ESG, en réalité, c'est vraiment un plancher au niveau des conseils d'administration, puisque la prise en compte de ces sujets par les CA est certainement beaucoup plus élevée que ça. Et là, on se ramène au 80 %, à plus de 80 % plus des entreprises qui ont pris les engagements. Alors ensuite, on peut questionner la pertinence de cette organisation, effectivement, en comités séparés, etc., qui aboutit en réalité à siloter le traitement de ces risques. Mais c'est un autre sujet plus lié au fonctionnement du conseil d'administration. Et enfin, un dernier point pour les entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas concernées. Déjà, il y en a peu, en réalité, puisque ça concerne 10 % des entreprises. Alors là, évidemment, un point d'attention, car les impacts, finalement, viennent en cascade. Les engagements qui sont pris par les uns, les engagements qui sont pris par les grandes entreprises, en réalité, ont des conséquences sur tout l'écosystème. En effet, c'est un effet domino. Et au final, tout le monde est impacté dans l'effet domino. Voilà un peu mes réactions par rapport à cette première partie de l'enquête. Merci. Du coup, Valérie, en tant que praticienne de l'audit interne, vos réactions ? Moi, je suis assez en phase avec ce que Philippe a décrit. Les enjeux ESG dans les entreprises restent des sujets qui sont récents, pour lesquels, clairement, on constate une forte accélération dans la prise de conscience des entreprises, qui sont elles-mêmes poussées par les attentes de leurs parties prenantes, leurs clients, leurs employés, les investisseurs. Donc, effectivement, le 80% plus est un bon chiffre, est un chiffre assez élevé, qui montre que ces sujets-là sont sur les agendas des instances de gouvernance des groupes. Donc, intégrer à ce stade, effectivement, encore au niveau mission, raison d'être, la réponse au pourquoi, au niveau des valeurs de la stratégie, la réponse au comment, d'un point de vue éthique et d'un point de vue business. Le défi pour les entreprises, c'est de passer d'un niveau ambition, quelque chose d'assez noble, très high level, à un pilotage et un ancrage plus opérationnel. Et la vraie difficulté, c'est finalement de s'assurer que ces sujets ESG, ils ne vivent pas leur vie à côté en plus, mais qu'ils sont totalement intégrés, imbriqués, intégrés dans les processus de décision des entreprises. Ça veut dire, quand on prend une décision d'investissement en matière de CAPEX, d'acquisition, une opération d'M&A, ou investir massivement dans la recherche et le développement, de s'assurer qu'il y a une cohérence entre les choix qui sont faits d'investissement par rapport aux engagements. Donc, cette cohérence, elle existe. De la même façon, quand on va sélectionner un fournisseur critique pour l'entreprise, de s'assurer que ce fournisseur, il adhère, il signe le code de conduite de l'entreprise, qu'il répond à une auto-évaluation ESG, qu'on sera en capacité éventuellement d'auditer si besoin. Donc, la déclinaison opérationnelle, c'est ça, et c'est à partir de ce moment-là que ces sujets ESG deviennent vraiment culturels, avec un ancrage vraiment plus fort au niveau des opérations, et il n'en reste pas une posture au niveau de la définition d'une raison d'être. Et c'est certainement dans cette phase-là qu'on est aujourd'hui, et ce pourquoi on voit cette différence entre les 80% plus et puis la déclinaison opérationnelle, la question qui était posée sur la prise en compte dans la performance individuelle ou collective, on est plus de l'ordre de 40%. Ensuite, pour ce qui concerne la prise en compte par les comités d'audit, là aussi je suis assez alignée avec ce qu'a dit Philippe, je pense que ce sont encore des sujets qui sont à un niveau raison d'être, stratégie, donc plutôt des sujets de conseil d'administration, plutôt des sujets de comités stratégiques. Moi je me souviens, quand il s'agissait de faire intervenir une personne de l'entreprise sur ces sujets-là en comité d'audit, on se posait toujours la question de savoir est-ce que c'est la bonne instance ou est-ce qu'il faut plutôt que cette présentation soit faite au niveau du board, parce que c'est quand même beaucoup plus global et c'est quand même très lié à l'ambition et à la stratégie de l'entreprise. À ce stade, les comités d'audit restent quand même encore, même quand ils sont comités d'audit et de risque, restent quand même très centrés sur la qualité de l'information financière et sur des risques que je qualifierais de plus traditionnels. C'est ce qu'a montré l'étude Risk in Focus qui avait été menée par l'IFSI. On voit des sujets comme la cybersécurité, l'évolution des réglementations et de la conformité, où là, on va avoir des sujets ESG, comme anticorruption, on va avoir des sujets comme la transition numérique, l'intelligence artificielle ou des sujets plus opportunistes et plus d'actualité comme la gestion de crise, le fait de la pandémie, les tensions géopolitiques, les problèmes de liquidité. Voilà les sujets qu'on trouve traditionnellement cette année encore sur des agendas de comités d'audit, aussi parce que ce sont des sujets, j'ai envie de dire, immédiats. Soit des risques sont déjà présents, ou en tout cas sont sur leur radar. ESG, on est généralement sur un temps un peu plus long et c'est peut-être aussi pour ça que ces sujets-là ne sont pas encore suffisamment dans les radars des comités d'audit, mais comme l'a dit Philippe, je pense que par le biais risque, mise en place d'indicateurs extra-financiers, pilotage de performances extra-financières, ils vont très vite monter en puissance et ce sera intéressant effectivement de voir l'évolution de ces données, de ces taux les prochaines années. Merci beaucoup, je vais reprendre le fil de la présentation pour la deuxième partie de l'étude. Donc on avait posé des questions sur les risques critiques et la prise en compte dans l'audit. Dans un premier temps, on constate, et ce n'est sans doute pas une surprise, mais un écart entre la criticité des risques, entre ce que vous annoncez comme critique et l'intégration, mais aussi une plus forte intégration des enjeux sociaux qu'environnementaux, donc sociaux et gouvernance qu'environnementaux, ce qui peut sembler étonnant dans le sens où on le dit, notamment en comptabilité et en reporting de l'environnement, que c'est l'inverse, c'est les risques environnementaux qui sont plus reportés que les risques sociaux. Ici, ce qu'on montre donc, c'est que 71% des risques sociaux sont critiques pour votre organisation, c'est ce que vous nous avez répondu, et vous les intégrez à 55% dans les programmes d'audit. Et de même pour la gouvernance, il y a un petit écart entre 57% qui sont critiques et puis 49% qui les intègrent. Pour l'environnement, c'est un écart un petit peu plus important et une prise en compte dans l'organisation en tant que risques critiques moindres, puisque 50% ont répandu les risques environnementaux sous-critiques pour mon organisation et ils sont intégrés à seulement 30% dans les programmes d'audit. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la façon dont ils sont intégrés. On avait posé la question sur est-ce que c'est une thématique transverse faisant l'objet d'un audit spécifique ou comme un sujet récurrent ? Les risques sociaux, eux, sont intégrés au référentiel de contrôle et sont donc dans le cadre de sujets récurrents, alors que du coup, les risques environnementaux, eux, quand ils sont pris en compte, pour l'objet d'audit spécifique. Et puis, nous avons aussi voulu voir si la corrélation entre la question de la prise en compte des risques et la proportion de temps dédié pouvait nous indiquer une corrélation. Donc, si les sujets environnementaux et de gouvernance sont considérés comme critiques, vous l'avez vu, c'est le cas dans environ 50%, alors le temps consacré va augmenter. À l'inverse, ça ne marche pas pour les sujets sociaux, mais ce qu'on peut dire, c'est que s'ils sont intégrés, eux, dans le programme d'audit, alors on voit que le temps consacré au sujet va augmenter. Donc, on a de même demandé à différentes personnes de revenir vers nous avec des commentaires et ce qu'on peut voir, c'est que les risques environnementaux, ils apparaissent plus difficiles à prendre en compte. On a notamment le fait que les objectifs en cette matière sont lointains. Alors, Philippe disait que 2030, c'est aujourd'hui, demain. Mais pour beaucoup, ça reste dans quelques années. Donc, c'est du moyen long terme dans la tête de beaucoup, en comparaison avec le court terme. L'autre point qui a été soulevé, c'est la possibilité aussi de voir le département audit jouant un rôle de première et de deuxième ligne, et donc de voir l'audit interne se préoccuper de la gouvernance de l'environnement plutôt que d'intégrer complètement l'environnement dans les pratiques d'audit interne. Et puis, on a pu voir aussi à quel point ce sujet peut faire peur dans sa complexité, dans le fait qu'il est très vaste et qu'on arrive plus facilement à connecter les sujets sociétaux avec le programme d'audit interne que les sujets environnementaux. Je vais du coup aborder, et c'était une question qui était dans le chat d'un des participants, les pratiques d'audit interne en matière d'ESG. Donc, on avait un certain nombre de questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos organisations. Tout d'abord, une question sur le temps dédié aux missions portant sur les enjeux ESG. Donc, il y a trois points importants. Le premier qui dit que 22% ne dédie aucun temps de mission au sujet ESG, mais 36% dédié entre 0 et 10%. Et ce qui est vraiment intéressant à noter quand même, c'est la tendance qu'on verra peut-être augmenter, mais que 7% dédie déjà plus de 25% du temps de mission au sujet ESG aujourd'hui. Donc, on a pu aussi noter que le degré d'engagement va influencer le temps que vous dédiez. Donc, on a pu corréler les trois premiers sujets dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que plus les sujets ESG sont intégrés à la formulation de votre mission, de la valeur diffusée et la stratégie, et plus votre audit interne va consacrer du temps à ces sujets. Et puis, de même, on a pu voir que, d'après les personnes qui ont répondu à nos cours d'entretien, que c'est quelque chose qui peut s'expliquer de différentes manières. On a tout d'abord un profil d'auditeur qui est lié à la finance, qui vient aussi de l'audit financier, avec un historique de maîtrise des flux financiers. Cependant, on note quand même de la part de ces personnes la notion de rattrapage, qui est de plus en plus rapide, qui peut s'expliquer aussi par une prise en compte des risques dans la cartographie de plus en plus importante, et donc l'obligation et l'intégration par la cartographie des risques des sujets ESG, de plus en plus, vers le plan d'audit. Et que c'est dans ce sens-là où on voit quelque chose qui s'accélère. Et je vais de nouveau passer la parole à Philippe et Valéry pour rebondir sur ces interrogations-là. Merci, merci Delphine. Alors peut-être que dans un premier temps, moi, ce qui m'a intéressé dans les verbatims qu'on vient de lire, c'est une fois encore le silotage des risques, et je reviendrai effectivement sur les pratiques juste après, on voit plusieurs cartographies, plusieurs comités, on en a parlé, donc plusieurs processus, plusieurs traitements, alors que finalement, les risques ESG sont plutôt des risques systémiques ou transversaux. Et à mon avis, de par cette nature, ils ne peuvent pas être isolés, finalement, ni les uns des autres, ni des autres natures de risques dans l'entreprise. Donc il faut, au contraire, tenter de comprendre les liens entre ces risques et les autres risques, les risques plus opérationnels. Et donc pour y arriver, il faut réfléchir au niveau du système et donc des silotés. Donc là, il y a peut-être des pratiques qui sont probablement toujours en évolution. Pour revenir aux pratiques d'audit, moi, je suis parti d'un autre chiffre, mais finalement, je crois qu'on a la même conclusion. Celui que j'ai retenu, c'est 69% des équipes d'audit interne qui intègrent finalement déjà, peu ou prou, un peu faiblement ou au contraire, déjà beaucoup, les sujets ESG dans leur programme. Donc effectivement, les proportions sont très variables, mais évidemment, il faut là encore tenir compte de la maturité de ces sujets. Et pour moi, c'est un beau premier résultat. Évidemment, est-ce qu'il faut faire plus ? Absolument. Mais je suis convaincu qu'au regard de ce qu'on vient de lire, les équipes d'audit interne vont rapidement se mobiliser plus encore. Vous avez noté le problème de la compétence et la formation. On en reparle après, je crois. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans certains cas, le traitement de ces sujets, il peut être confié en interne ou en externe, mais à des équipes qui peuvent être dédiées. Des équipes RSE, dédiées ESG. Alors, peut-être qu'il y a là un point d'attention pour les équipes d'audit interne. Pour ma part, je trouve assez compliqué de déléguer de façon durable des sujets qui sont critiques pour l'audit, critiques car ils représentent potentiellement, ils représentent un risque critique pour l'organisation. Alors, ça peut bien sûr se faire, mais de façon très consciente, pour des raisons très spécifiques, acquérir des compétences, il y a une surcharge temporaire, c'est une organisation temporaire, car au final, l'audit devra bien couvrir ces sujets dans le cadre de ces missions, compte tenu de la criticité de ces risques. Enfin, ici encore, il faut regarder le calendrier et l'échéance de ces enjeux en tête. On a parlé des engagements pris par les entreprises et de leurs échéances, et derrière, finalement, les échéances réglementaires. Et la façon dont les calendriers dans le domaine réglementaire sont globalement respectés, la taxonomie, NFRD, la diligence qu'on voit des États, notamment en France, à transcrire les directives et s'intéresser à ces sujets, voire parfois les précédés. Donc, même si les résultats sont encourageants pour l'engagement de l'audit dans ces sujets, pour moi, il faut garder la pression et même accélérer dans la prise en compte de ces sujets à ESG par l'audit interne. Merci beaucoup, Philippe. Valérie, du coup, une réaction sur ce temps ? Oui, alors, moi, j'ai... Philippe a vu le verre à moitié plein, moi, je le vois, j'ai vu le verre à moitié vide. Moi, ce qui m'a interpellée, ce sont les 22 % de répondants qui n'ont déclaré aucun temps dédié par l'audit sur ces sujets. Moi, c'est plutôt ce chiffre-là qui est le complément, finalement, et qui m'a un peu interpellée, parce que j'ai trouvé que le chiffre était relativement élevé. Alors, les enjeux ESG, c'est quand même très vaste. Alors, effectivement, moi, j'ai travaillé longtemps dans un groupe chimique, donc les sujets environnementaux étaient évidemment très importants et critiques pour le groupe. Bon, pour autant, je peux comprendre qu'il y a des activités pour lesquelles ces sujets-là sont peut-être moins critiques. Mais enfin, il y a aussi, dans ESG, il y a aussi le S et le G, donc c'est quand même très, très vaste. On parle des droits humains, on parle de la lutte contre la corruption, on parle de l'évasion fiscale. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets derrière cet acronyme. Et donc, j'aurais tendance à penser qu'aucune entreprise n'est complètement à l'abri et complètement pas concernée par ces sujets-là. Alors, soit il y a une réponse très simple qui consiste à dire, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plus de 80 % des répondants qui avaient inscrit dans leur mission, leur stratégie, leur valeur, les sujets liés aux enjeux ESG. Le 20 % en complément, c'est les 20 % qu'on retrouve ici à l'équipe d'audit qui ne dédie pas de temps sur ce sujet. Bon, alors, c'est une réponse partielle parce que ce n'est pas parce qu'un sujet n'est pas inscrit dans la mission et la raison d'être d'une entreprise qu'il n'y a pas un sujet pour l'audit interne néanmoins. Donc, c'est potentiellement une explication, mais qui n'est pas non plus complètement satisfaisante. Et quand on parlera tout à l'heure des freins, on verra que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une commande des instances de management et de gouvernance qu'il n'y a pas de sujet pour l'audit. Bon, si on met ça à pas, moi, après, j'ai quand même essayé de réfléchir en disant qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ces 22 % de répondants qui disent non, nous, on ne va pas du tout sur ces sujets-là. Alors, j'en ai vu deux. Une première qui serait une question de timing. Si l'entreprise est en cours de définition d'une raison d'être, d'une ambition et en cours de déploiement, il est possible qu'il soit plus pertinent d'attendre que l'entreprise fasse ce travail pour que l'audit puisse ensuite intervenir et regarder ces sujets au moment où l'entreprise aura défini son projet et l'aura déployé. Donc, ça peut être plus pertinent d'attendre encore un peu si on n'est pas très loin de cette définition. La deuxième raison, peut-être la question de la ressource. Et là, je fais référence au processus d'élaboration du plan d'audit. Le défi auquel sont confrontés tous les responsables d'audit, c'est comment j'alloue mes ressources sur les sujets les plus critiques pour l'entreprise. Généralement, il y a une première phase de collecte. On brasse assez large. Et puis, on aboutit à un volume de mission qui n'est pas fausable, qui est bien supérieur aux ressources dont on dispose. Et là, on entame la deuxième phase de priorisation, d'écrémage. Et un élément de choix peut-être, encore une fois, le temps long, c'est-à-dire de dire, est-ce que c'est vraiment des sujets immédiats ? Est-ce qu'il faut absolument qu'Audit s'en préoccupe là, dans son plan d'audit annuel ? Quand on fait ce travail de priorisation, est-ce que c'est vraiment des sujets qu'on souhaite retenir ? Ou est-ce que c'est des sujets plus au long cours et qu'on pourra adresser ultérieurement lors du plan d'audit de l'année suivante ? Donc là encore, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est intéressant de voir comment ça évolue, quelle est la tendance. et si ces sujets-là augmentent sur les agendas des directions d'audit. Mais bon, moi, j'ai quand même trouvé que 22 %, c'était un chiffre élevé vu l'ampleur des sujets qu'il y a derrière. Il n'y a pas du tout de temps dédié sur ces sujets-là. Je pense que ça mériterait d'être un peu creusé. Merci beaucoup. Comme ça, on a la complémentarité du verre, vide et plein. Je vais continuer sur la dernière partie de l'étude. Pardon, avant qu'on entame sur le… on avait justement la réflexion sur les freins avant qu'on aille sur la formation. On avait posé une question sur les freins pour justement essayer de comprendre potentiellement une prise en compte plus ou moins importante. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 28 % qui ne déclarent aucun frein particulier. Cependant, dans les réponses que nous avons eues, 23 % citent aucune demande de la direction ou de la gouvernance, 10 %, pas de stratégie de développement durable, ce qui va aussi dans le sens où plus de 80 % nous disaient que c'était intégré. Aucune contrainte réglementaire pour 10 % et pas de compétence en interne, seulement pour 9 %. Et donc, je crois que vous vouliez aussi réagir sur la question des freins, Philippe et Valérie. Donc, je vous redonne tout de suite la parole pour compléter ce qu'on vient de se dire. Merci, Delphine. Oui, simplement sur le frein qui correspondait à la demande de la direction ou de la gouvernance. Donc, on avait dit aucune demande de la direction ou de la gouvernance. Ça correspond à 24 % des réponses. Alors là, évidemment, il peut y avoir deux causes. Un problème de positionnement de l'audit interne du point de vue de la gouvernance. C'est-à-dire, la gouvernance ne conçoit pas ce sujet comme pouvant être couvert par l'audit interne en l'État. Ou bien, c'est l'inverse. Le même problème de positionnement, mais cette fois, du point de vue de l'audit interne. C'est-à-dire que l'audit interne lui-même ne conçoit pas de se préoccuper de ces sujets pour l'instant. Et dans les deux cas, en fait, je pense qu'il y a un véritable effort de cohérence à réaliser, en réalité. Le suivi des risques, l'assurance que l'organisation a bien conscience de ces risques, ESG, et les maîtrise au mieux, ne se conçoit que, finalement, de manière globale. Il n'est pas possible de découper cette tâche. Les risques sont liés entre eux, leurs conséquences également. Donc, l'audit interne doit être positionné sur ces risques pour remplir l'intégralité, s'il veut remplir l'intégralité de sa mission. Et puis, évidemment, pour revenir sur, je pense, une de nos conclusions principales, jusqu'ici, en tout cas, il y a le facteur temps. Le temps nécessaire, finalement, à la montée en puissance de ces sujets de l'organisation, et le temps nécessaire à la montée en compétence de l'audit interne. Autrement, je notais, vous avez noté vous-même l'absence de stratégie DD ou RSE, et vous avez fait le lien, je ne vais pas revenir là-dessus, sur la partie contrainte réglementaire, où on voit 10 %. Alors, 10 %, déjà, ce n'est pas beaucoup. Et puis, peut-être très rapidement, j'aurais tendance à dire, ça va venir, ne vous inquiétez pas, le frein devrait être levé, finalement, peut-être plus rapidement que prévu, plus sérieusement. En réalité, les conséquences des transformations dont nous parlons dépassent la problématique réglementaire. Il s'agit, on l'a évoqué pour Fiat, pour Volvo et d'autres, d'une remise en cause profonde de leurs produits, de leur processus de production, de leur écosystème, avec, une fois encore, un effet domino sur tout l'écosystème. Donc, personnellement, je ne vois pas non plus, Valérie le disait avant, je ne vois pas non plus comment une seule organisation pourrait se tenir à l'écart de ces transformations. Et plus encore, c'est l'intérêt des organisations de se saisir de ces sujets, finalement, sans attendre, parce qu'ils sont importants, sans attendre la réglementation. Je crois que l'exemple de Fiat est vraiment parlant dans le change des shifts de business model assez radicaux qu'on va voir venir. Valérie, du coup, sur les freins ? Moi aussi, c'est le 23% d'aucune demande de la part des instances de gouvernance et de management qui a retenu mon attention. Les autres pourcentages étant plus faibles et peut-être plus anecdotiques. Parce que je me suis posée la question, mais est-ce qu'il y a des sujets où il y a vraiment des demandes explicites, une commande, en fait ? Moi, d'expérience, ça n'a jamais vraiment été le cas. Alors, il y a toujours un petit volet, un temps dédié de ce qu'on appelle les missions du président ou du comité exécutif, mais ce n'est quand même pas ce qui forme la majorité du plan d'audit. Donc, encore une fois, s'il y a des enjeux pour l'organisation, l'audit est tout à fait légitime à travailler sur ces sujets sans attendre d'être sollicité ou d'avoir une demande formelle sur un sujet en particulier. Je peux vous raconter une petite anecdote sur le sujet où il y avait eu débat sur le rôle de l'audit. Alors, le groupe auquel je fais référence avait déployé un référentiel de RSE, ESG sur l'ensemble de ces sites et de ces plateformes d'achat. Donc, c'était un référentiel qui comprenait environ une quarantaine de pratiques concernant un certain nombre de parties prenantes, six parties prenantes, les employés, la planète, les collectivités, les fournisseurs, les clients, les investisseurs. Et donc, chaque année, chaque site, chaque usine, chaque plateforme achat devait s'auto-évaluer sur ses pratiques sur une échelle de 1 à 4. Et évidemment, il était attendu que chaque unité progresse d'une année sur l'autre, s'engage et s'engage à progresser. On attendait effectivement que chaque année, cette auto-évaluation en moyenne s'améliore au fil du temps. L'objectif, c'était vraiment d'embarquer tous les sites dans une démarche vertueuse d'amélioration continue. Et il y a eu débat au niveau du comité exécutif sur le rôle de l'audit. Il y avait d'un côté les partisans considérant qu'il fallait auditer ces auto-évaluations pour garantir leur fiabilité et donc la robustesse du dispositif. Sinon, on restait sur quelque chose de déclaratif avec la faiblesse que ça peut représenter. Et il y avait une autre partie du comité exécutif qui considérait que c'était contre-productif de mettre un label audit et qu'on s'éloignait de l'esprit qui était d'engager dans une démarche volontaire d'amélioration et qui voyait l'audit quand même avec un label conformité en disant mais si on fait auditer ça perd un peu de sa noblesse et ça perd un peu du côté noble de l'engagement volontaire. Donc, il y a eu débat et puis finalement il y a eu consensus sur le fait qu'il fallait inclure c'est alors on n'a pas appelé ça des audits on a appelé ça des revues des auto-évaluations petite subtilité de langage enfin dans les faits ça ressemblait quand même beaucoup à des audits en tout cas c'était fait par les auditeurs et il y a eu consensus pour deux raisons principales d'une part parce que l'approche méthodique objective indépendante de l'audit apportait de la confiance aux différentes parties prenantes donc aussi vis-à-vis de l'externe aux agences de notation extra-financière le fait de pouvoir dire c'est quelque chose qui est robuste parce que c'est revu par l'audit et la deuxième raison qui a joué c'est le rôle pédagogique de l'audit c'est-à-dire finalement les auditeurs étaient spécifiquement formés sur ce qui était attendu des unités quand ils allaient sur le terrain ils pouvaient expliquer ce qu'il y avait derrière chaque pratique parce qu'un référentiel c'est pas toujours très facile à comprendre donc les auditeurs pouvaient expliquer ce qui était attendu derrière le niveau 1 de la pratique pratique 12 et symétriquement les auditeurs pouvaient remonter les constats qu'ils faisaient sur le terrain aux équipes centrales ce qui fait qu'on pouvait aussi améliorer finalement ce référentiel et donc ils jouaient un peu ce rôle de courdois de transmission entre les équipes corporetes et le terrain et je pense que c'est un bon exemple d'un sujet qui pouvait sembler totalement hors champ de l'audit que l'audit s'est approprié on a quand même poussé un peu et expliqué la valeur ajoutée qu'on pensait apporter par notre approche et la rigueur de l'approche et qui a permis d'entrer finalement dans cette démarche itérative d'amélioration continue et d'aller-retour et de collaboration terrain corporel Merci beaucoup Valérie c'est vraiment un témoignage intéressant ça me rappelle d'autres pratiques d'autres organisations et cette notion que le volontaire et le fait de devoir s'engager à tout prix pourrait ne pas fonctionner avec l'audit me paraît un petit peu dépassée aujourd'hui je vais donc aborder le dernier point je reviens sur la présentation on avait posé des questions sur la partie enjeu des compétences dans un premier temps donc on a évoqué la notion de compétence personnelle donc le répondant et puis la compétence des équipes et vous nous avez répondu qu'à 64% vous pensiez posséder les compétences nécessaires pour mener à bien les missions d'audit relatives aux enjeux ESG et vous êtes 60% à penser que collectivement dans vos équipes vous les détenez aussi dans un deuxième temps on a posé la question de l'appel à l'expertise interne ou externe dans la réalisation des missions donc quand il s'agit des risques sociaux vous faites majoritairement appel à l'expertise interne quand vous n'avez pas d'expertise dans vos équipes à l'inverse quand il s'agit de risques environnementaux vous êtes 36% à aller chercher de l'aide externe côté formation on vous avait posé la question de savoir si vous aviez été formé l'an passé notamment et à la demande de qui donc vous êtes 20% à avoir été formé à votre demande l'an passé 18% sur demande de votre organisation et sur ce vous avez donc tous ceux qui ont été formés un tiers ont quand même reçu une formation de plus de 8 heures sur les sujets ESG on a de nouveau voulu savoir si le lien entre l'intégration ESG et la formation pouvait être corrélé donc ce qu'on peut dire c'est que moins les sujets ESG sont intégrés plus la formation nécessaire est importante et plus le nombre d'heures de formation nécessaire va être élevé ou à l'inverse plus l'ESG est intégré et moins le nombre d'heures de formation va être nécessaire est élevé c'est ce que les résultats montrent dans l'étude en termes d'intégration aussi on a pu voir que plus les sujets ESG étaient considérés comme intégrés à votre mission ou à vos valeurs et plus les équipes disposent du coup des connaissances suffisantes d'après vous à mener à bien les études l'audit interne en relation avec les sujets ESG et nous avons d'eux-mêmes obtenu quelques citations de nos participants d'un côté on peut voir qu'il y a des manques dans les compétences notamment liées à l'environnement ou à des sujets très particuliers comme les droits humains du coup ce qu'on nous dit c'est que on demande par exemple à l'environnement on audite des choses très simples par rapport à des référentiels ou des checklists ou à un niveau plus élevé on peut regarder la gouvernance de l'environnement par exemple quelles méthodes sont utilisées dans la gestion de l'environnement s'ils font eux-mêmes des audits si ces audits sont formalisés dans des référentiels et pour aller pour aller plus loin on peut avoir un système de guest auditeur qui fait sans doute qui peut être lié à la notion d'expertise externe ou interne d'ailleurs dans les organisations mais ce qui m'a au moins intéressée aussi c'est ce que j'ai mis en violet ici c'est ce qu'on note pour le futur et qu'on travaille beaucoup en relation avec l'IFACI dans la chair c'est que tout ce qui est extra-comptable les personnes les répondants nous disent c'est l'avenir qu'ils ont besoin de ces profils-là et que si aujourd'hui ils en avaient la possibilité ils intègreraient et ils recruteraient ces profils-là avec des profils hybrides ce dont on se fait l'avoger aussi dans la chair et dans les formations qu'on a créées notamment l'exécutive MVH E-Value Officer qui est là pour répondre à ces besoins d'hybridisation et du coup je vous repasse la parole pour parler de cet enjeu de compétences Valérie et Philippe alors peut-être oui je parle en premier Valérie je sais pas on peut alterner peut-être dans un premier temps déjà constater le niveau des compétences acquises moi je suis assez favorablement surpris par ce niveau évidemment c'est auto-déclaratif mais je suppose que les gens ont répondu en un méconcience l'utilisation des compétences internes et externes donc en fait la relative agilité finalement dès lors qu'il s'agit de sujets moins maîtrisés on va chercher les compétences là où elles sont et puis toujours une formation en cours importante des équipes mais finalement à y réfléchir à nouveau c'est peut-être moins surprenant qu'il n'y paraît en réalité puisque l'audit interne intervient sur de nombreux domaines différents et c'est même sa compétence finalement que de savoir s'adapter s'organiser pour le faire sur les sujets ESG comme sur d'autres vous allez me dire les sujets ESG sont des sujets importants alors un point d'explication peut-être tient au fait que les enjeux ESG se traduisent au niveau de l'organisation au moins en partie en sous-enjeux qui finalement sont plus maîtrisables plus connus opérationnels financiers systèmes d'information des domaines finalement dans lesquels l'audit interne est plus à l'aise et se retrouve plus une fois qu'on les décompose alors j'ai peut-être deux remarques à ce niveau une première sur les systèmes d'information pour moi un des enjeux de cette transformation pour l'audit interne est bien de savoir de quoi on parle donc avoir des indicateurs de disposer des systèmes d'information adéquats pour obtenir ces indicateurs et donc l'enjeu système d'information sous-jacent il est donc collecter ces indicateurs les consolider etc est à mon avis très important et peut-être jusqu'à dire que l'ESG c'est également un problème de système d'information et peut-être une seconde remarque sur la connexion entre les risques ESG et les risques opérationnels donc ce que je mentionnais juste précédemment il nous faut donc nous auditeurs internes absolument bien comprendre ce que ces enjeux ESG changent de façon très opérationnelle dans notre entreprise notre organisation le processus de production le choix des fournisseurs les clients le système d'information justement etc je crois que l'enjeu d'analyse et de formation en tout cas dans un premier temps est essentiellement là en fait comprendre finalement la connexion qui existe entre ces enjeux ESG et des risques très opérationnels pour les conséquences de ces transformations sur son entreprise oui alors là je souscris complètement à ce que dit Philippe c'est pas tant une question de compétence la compétence elle s'acquiert plutôt qu'une question d'auditabilité d'expérience c'est vraiment le principal écueil auquel j'ai pu être confrontée parce que ces sujets ESG sont complexes sont généralement très vastes et on n'audite pas le changement climatique ou les droits humains comme on audite la capitalisation des immobilisations ou la gestion des stocks c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué donc effectivement il y a une première étape qui est celle de la compréhension des enjeux pour l'entreprise qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de changement climatique c'est quoi c'est la transition énergétique c'est l'accroissement du coup des matières premières c'est les opportunités en matière de chiffre d'affaires parce qu'on va être rapporteur de solutions plus durable est-ce que c'est l'accroissement des événements naturels et climatiques extrêmes sur les sites il faut travailler avec les assurances donc de quoi on parle déjà circonscrire le sujet qui est souvent derrière un label quand on est au niveau de l'analyse de risque parfois c'est très global c'est très générique qu'est-ce qu'on met derrière et comment comment on décompose ça comment finalement on l'applique aux enjeux qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise et comment on rend ce sujet finalement auditable pour l'équipe d'audit Philippe parlait décomposé décomposé en sous-sujet oui c'est exactement ça c'est-à-dire comment je convertis une matière très vaste en un sujet d'audit où je vais être limité dans le temps et il va falloir que je définisse un périmètre d'intervention un périmètre d'intervention donc ça c'est vraiment la première étape et il ne faut pas hésiter à travailler évidemment avec les experts il ne s'agit pas de faire ça tout seul dans son coin il faut travailler avec les sachants les équipes qui sont concernées si on parle des droits humains on va fédérer évidemment le développement durable mais pas que l'ARH l'industriel pour la vision des sites le juridique les achats pour ce qui a trait aux fournisseurs à la sous-traitance etc. déjà un la compréhension et la conversion en objet d'audit ensuite effectivement il faut développer une approche et des compétences sur le fond donc là aussi on va s'appuyer sur expertise interne externe convaincre aussi qu'on peut aller sur ces sujets-là on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais c'est vrai que l'audit n'est pas forcément toujours attendu sur des sujets comme ça moi je suis convaincue qu'il y a vraiment une légitimité de l'audit à aller sur ces sujets qui ne peuvent pas être traités par de l'analyse de données par du data analytics c'est des sujets où il faut quand même beaucoup de matière grise où il y a du jugement donc il faut vraiment une compréhension sur le fond alors de façon pratique évidemment l'efficacité de l'audit est d'autant plus importante qu'un référentiel a été clairement établi et déployé et là l'audit peut jouer parfaitement son rôle de troisième ligne et son efficacité s'en trouve accrue mais dans la vraie vie malheureusement ça ne se passe pas comme ça on ne peut pas attendre qu'il y ait un référentiel très établi très écrit parfaitement déployé dans l'ensemble des entités du groupe et dire maintenant ça devient un sujet dans la vraie vie ça ne se passe pas comme ça l'audit et les risques par leur nature très transverse doivent pousser ces sujets joués par influence et puis accepter le principe que ce n'est pas parfait au début c'est un peu un système itératif c'est une co-construction un chemin mais il faut se lancer et ne pas se censurer d'aller sur un sujet qui n'est pas complètement bordé où on a un référentiel de contrôle interne hyper clair et il faut faire une analyse de gap entre ce qui est attendu et ce qui existe sur le terrain voilà il faut un peu développer son approche se lancer et puis rentrer dans un processus itératif on démarre petit on monte en compétence on accepte d'avoir une courbe d'apprentissage on revient avec des constats de terrain on rechange son programme de travail on y retourne jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de maturité qui fait qu'on va avoir une meilleure maîtrise du sujet et il faut accepter aussi voilà de commencer petit et puis de développer une compétence un peu théorique avec les sachants un peu sur le terrain au fil des missions et puis petit à petit on monte en puissance sur le sujet et puis ça devient à l'instar de tous les autres sujets des sujets qu'on trouve après de façon récurrente dans les programmes d'audit Merci beaucoup on est arrivé à la fin de notre présentation on peut bien prendre les questions de l'audience s'il y en a il y avait alors c'est une question qui n'est pas forcément évidente mais il y avait tout au début une question sur l'adaptabilité de ce qu'on faisait au PME je pense que là c'est pas qu'une question de SG c'est aussi une question de fonction d'audit interne mais peut-être que vous avez de l'expérience ou des points de vue là-dessus dans l'étude c'est vrai qu'on avait en moyenne plutôt des plus grandes mais on a eu aussi des très petites qui ont répondu donc ça peut valoir le coup de rebondir là-dessus C'est vrai que c'est une question qui est souvent posée de comment j'adapte à une structure plus petite avec moins de moyens d'un point de vue méthode c'est toujours la même c'est-à-dire on part des enjeux il y a évidemment une question de taille de maturité mais c'est pas parce qu'on est une entreprise de petite taille qu'on n'est pas face à des enjeux comme ceux-là donc il faut poser les choses définir une ambition des objectifs quels sont les risques par rapport à ces objectifs liés à ces sujets-là et la méthodologie l'approche elle est la même c'est pas une question de taille de groupe mais bon effectivement les grands groupes ont plus de moyens peuvent faire intervenir des consultants externes aussi pour les aider à réfléchir mais d'un point de vue méthode la méthode pour moi reste identique et il faut pas non plus considérer que c'est des sujets qu'on peut complètement laisser de côté parce qu'on est une entreprise de petite taille je pense que là on est vraiment sur des sujets assez universels quelles que soient les tailles d'entreprise les secteurs mais il faut définir ce que ça représente les sujets sont vastes et complexes qu'est-ce que ça veut dire dans mon périmètre d'activité et bien circonscrire les sujets auxquels on s'attaque Merci Philippe une réaction sur ce sujet ? Non j'ai pas mieux honnêtement que ce que vient de répondre Valérie évidemment les problématiques sont en gros sur le fond les mêmes pour les petites entreprises après finalement les fonctions ne sont pas conçues de la même manière dans une petite entreprise et dans une grande entreprise qui a plus de moyens et plus de facilité à découper toutes ces tâches donc ces tâches sont concentrées au niveau peut-être d'un risk manager ou de quelqu'un qui va s'occuper à la fois du risk management du contrôle interne de l'audit interne et d'autres choses peut-être un secrétariat général mais effectivement la méthode reste et il faut bien se préoccuper de toutes ces tâches et puis avant de conclure il y avait une question aussi sur le fait que quelqu'un demandait si l'étude avait été faite au niveau de l'Europe ce qu'on n'a pas réussi à faire cette année ce qu'on a envie de faire plus tard mais est-ce que vous avez un commentaire sur des différentes approches qui pourraient être prises peut-être Valérie avec des collègues européens est-ce que la maturité française sur les sujets est la même qu'ailleurs ou différente non je ne pense pas qu'il y ait une question de géographie sur le sujet effectivement je pense que c'est plutôt une question quand même effectivement de taille de groupe et de moyens qu'on y a apporté je dis que la méthode est la même mais peut-être qu'effectivement les grands groupes internationaux qui ont été confrontés à ces sujets parce qu'ils ont des implantations dans un certain nombre de pays parce qu'ils ont des secteurs d'activité un portefeuille d'activité plus important etc sont peut-être en avance de phase mais après je n'ai pas forcément une vision différente entre les pays quand des études sont faites comme je parlais tout à l'heure de risk in focus c'est fait sur le périmètre européen et je ne vois pas de différence importante d'un pays à l'autre je ne sais pas Philippe si toi tu as une vision différente ce dont je peux témoigner c'est qu'effectivement ces sujets sont probablement plus portés par les instituts d'audit interne donc les associations professionnelles européennes que par les autres ça semble assez évident au niveau de notre confédération mondiale les instituts européens publient sur ce sujet et s'intéressent à ce sujet depuis de nombreuses années je crois que notre première publication remonte à 2014 ou quelque chose comme ça 2014-2015 donc ensemble en Europe il y en a eu très peu ailleurs dans le monde du coup je vois qu'il y a des questions qui arrivent mais je pense que c'est aussi alors quel rôle pourraient jouer les grappes industrielles ou associations en industrie pour assister les entreprises notamment les PME dans le développement de ces cadres d'analyse et plans d'action pour les auditeurs internes je pense que même avant on parlait de grappes industrielles les associations professionnelles sont de bons endroits finalement pour partager des benchmarkés et partager de l'expérience et des pratiques sur ces domaines et donc c'est le rôle pleinement de l'IFACI en particulier que de favoriser ces discussions ces échanges ces benchmarks et on s'y attache donc si vous suivez notre actualité vous pourrez vous je vous y invite vous pourrez participer également à ces réflexions merci je pense qu'on va s'arrêter là on est pile à l'heure je voulais quand même revenir sur le fait que l'IFACI et la CNCC la compagnie nationale des commissaires sont partenaires de la chaire et dans ce cadre là on a quand même un programme ambitieux d'embarquer vos professions sur le sujet donc on est aussi très friands de vos commentaires de rebondir sur cette étude là et de revenir vers soit l'IFACI soit la chaire directement pour que par la suite on puisse aussi adapter nos travaux à vos demandes que ce soit en termes de formation ou de vulgarisation et puis je vous invite à aller regarder tout ce qu'on a pu faire ensemble avec l'équipe de l'IFACI notamment le dernier sujet sur l'Europe avec l'entretien avec Patrick de Cambourg et puis les sujets d'Emmanuel Cordano et de je vais je vais je vais je vais de Charlotte Garde pardon qui ont pu rebondir sur les actualités européennes on est en train de travailler sur des formats fact-sheet des formats vidéo pour vous les auditeurs internes et j'espère aussi que cette étude va provoquer donc un dialogue permanent entre nous et vous pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble et puis je laisse le mot de la fin à Philippe pour cette première étude Merci Delphine oui vous faites bien de mentionner le dossier Europe dossier Europe auquel va venir s'ajouter sous peu si j'ai bien compris un billet de votre plume donc il n'est pas il n'est pas conclu ce sujet Europe moi je suis finalement les résultats que je peux lire au travers de cette étude m'incite à l'optimisme je crois qu'en fait tous ces sujets sont vraiment des sujets sur l'audit interne à une légitimité pour s'impliquer dans ces sujets il faut l'expertise du risque et l'expertise de l'entreprise des métiers de l'entreprise et pour ces deux raisons particulièrement je crois que les auditeurs internes sont déjà très bien outillés très bien positionnés pour servir toute cette transformation et leur entreprise au travers de cette transformation voilà merci Delphine merci à tous merci beaucoup merci aussi Valérie d'avoir partagé avec nous votre point de vue très très riche de la pratique et puis donc un dernier mot sur restons en contact vous avez le LinkedIn de la chaire le site bien sûr et puis vous retrouverez sur ODNCATV tous les replays d'aujourd'hui ainsi que tous les webinaires que nous avons faits depuis le début de l'année n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à retrouver tous les rapports y compris celui sur l'étude qui sera mis en ligne courant juillet toujours en français et en anglais et quand ce sont des rapports longs il y a toujours un petit format un petit peu plus court pour pouvoir prendre goût à ces sujets-là et on vous invite donc à nous retrouver tout au long de l'année pour apprendre et comprendre le travail de la chaire sur le modèle sur l'audit interne bien sûr et sur la standardisation donc merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et tous ceux qui sont restés toute la journée parce qu'il y en avait un certain nombre merci d'avoir tenu le coup et tenu le choc des sept conférences en anglais et en français bravo à tous et puis on vous retrouve tous bientôt sur nos travaux en ligne merci beaucoup Philippe merci beaucoup Valérie et puis merci à toute l'équipe derrière merci à Marie merci à Léna merci à Emmanuel d'avoir tenu bon toute la journée pour que ça marche merci merci Delphine merci Valérie à très bientôt merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe Sous-titrage FR ?